Équinox Équinox Ration Aujourd'hui je vais voter pour l'indépendance de la Catalogne. C'est un vote crucial parce qu'en réalité c'est le référendum que nous n'avons pas pu faire sur l'indépendance de la Catalogne. Contrairement au Québec, contrairement à l'Écosse, Madrid ne nous a pas laissé voter. Et donc la seule option qu'il restait à la Catalogne, c'était donc de faire, de transformer ces élections régionales en un plébiscite pour ou contre l'indépendance. Et tous les partis finalement ont joué le jeu qu'ils soient pour ou contre, tous se sont positionnés très clairement. Donc ça va être un match qui sera extrêmement serré. Et s'ils ont une majorité de voix, ils vont effectivement considérer qu'ils peuvent déclarer l'indépendance. Aujourd'hui, il y a eu déjà une grande victoire de la démocratie en cas d'un oeil. Vous savez que le gouvernement espagnol et d'autres institutions de l'État espagnol ont beaucoup fait pour essayer de nous empêcher de voter sur notre avenir politique comme pays, comme nation. Mais finalement, nous avons réussi à faire cette votation qui sera plus qu'une votation au Parlement canelan. En fait, c'est un plébiscite, c'est un référendum sur le futur politique. La démocratie a vaincu. C'est un plaisir pour moi. Je suis spécialement content comme président de la Catalogne d'avoir fait cette contribution et attendons les résultats. J'ai voté pour le Parti Socialiste parce que je souhaite un autre avenir de la Catalogne et dans l'Espagne. Mes pronostics pour ce soir sont que les résultats vont être très serrés. Alors c'est difficile à dire si les séparatistes vont avoir la majorité absolue ou pas. La montée de la participation, ça va favoriser les partis qui sont contre la sécession. Les indépendantistes, ils sont très mobilisés déjà. Ils ont voté en fait déjà depuis quelques mois. Par contre, les gens qui sont contre, il y avait le doute. Alors je pense que ce sont des votes pas indépendantistes. Mais en tout cas, ce n'est pas très essentiel parce qu'il faut tenir compte qu'on ne décide pas la séparation, la sécession aujourd'hui. Ce sont des sélections au Parlement de la Catalogne. Alors c'est une autre chose, c'est plutôt un autoplébiscite que les séparatistes ont convoqué pour mesurer ses forces. Fin, 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 fin. Fin, 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 fin. Fin, 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 fin. Fin, 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 fin. Fin, 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 fin. Fin, 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 fin. C'est une journée historique pour nous. Nous attendons ce moment, il y a 300 années. 300 années, 300 années. On est venu soutenir le peuple catalan dans sa démarche vers un processus, vers l'indépendance, de manière pacifique et démocratique. C'est ce qui nous plaît. Et la chose qu'on a en commun en Bretagne et en Catalogne, c'est de se battre pour le droit à décider. C'est un processus qui commence pour construire un nouveau État. Ça c'est le maximum, c'est l'espoir maximum. On y arrivera, on y parviendra ou pas, on verra. Mais en tout cas, dans le Parlement, il y aura une majorité qui va travailler pour ce but. Sous-titrage ST' 501